RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini. 19h36, nous sommes toujours dans RTL, bonsoir avec le grand invité, la star de la perche, Renaud Lavilloni, on passe en cuisine. RTL, des corneillons, de la moutarde, des pères des verres, des petits oignons, des corneillons. Bonsoir. Et RTL vous régale avec la guinguette d'Angèle, c'est aussi le nom du compte Instagram qui est très 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 suivi. Alors allez faire un petit tour parce qu'il y a toutes 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 vos recettes chère Angèle et notamment celle d'aujourd'hui, un sablé automnal. Oui, un sablé automnal, c'est un sablé que j'ai fait naturellement sans gluten, parfumé à l'orange, à la cardamome et au bon goût de sésame. C'est délicieux. Alors pour le faire, vous allez commencer par préchauffer votre four à 160 degrés. Ensuite dans un saladier, on va mélanger des matières sèches. Donc 100 grammes de farine de maïs, 150 grammes de farine de riz. Si vous n'avez pas ça chez vous et que vous vous en fichez du sans gluten, vous pouvez tout à fait mettre 250 grammes de farine de blé. Ensuite, vous ajoutez 100 grammes de sucre glace, deux pincées de sel et là on met les épices. Donc aujourd'hui, je vous propose deux cuillères à soupe de graines de sésame, une cuillère à café de cardamome, que j'ai écrasé mais vous pouvez acheter de la cardamome en poudre, et le zeste d'une orange. Vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez. Le zeste de l'orange, on la râpe l'orange, c'est ça ? On la râpe, exactement. Comme une carapte râpée, on râpe l'orange. La cuisine pour les nuls. Vous pouvez mettre ce que vous avez chez vous, si vous avez... Mettez l'orange entière, Cyprien. Ne m'en mettez pas. Le jus d'orange ? Non, non, surtout pas. Non, pas le jus d'orange. Donc, on mélange toutes ces poudres sèches. Ensuite, on ajoute 130 grammes de beurre coupé en morceaux. Et là, vous allez travailler le beurre à la main, comme pour obtenir un peu une pâte sablée. Quand le beurre et les farines se sont bien mélangées, on va ajouter un bon oeuf frais, un joli oeuf bio de préférence. Vous mélangez jusqu'à ce que ça forme une boule. Et là, vous étalez la pâte sur du papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Petite astuce de flemmarde, vous mettez un papier sulfurisé en dessous et un au-dessus. Comme ça, votre rouleau, vous n'avez pas besoin de le laver. Ah, ça c'est bien, j'adore ! Alors ça, la râpe, elle me parle. Ensuite, si votre pâte est un petit peu collante, vous pouvez la laisser 15 minutes au frais. Et là, vous allez la détailler. Donc vous pouvez utiliser, vous savez, pour faire des petites formes, si vous n'avez pas d'emporte-pièce chez vous, vous pouvez utiliser le rebord d'un verre. Voilà, vous prenez un verre, un verre à vodka, si vous voulez, des petits sablés, un verre à eau normale sinon. Vous détaillez vos formes et ensuite vous enlevez les interstices que vous pouvez manger crus, comme moi. Et vous enfournez au four, 15-20 minutes. Et là, vous les savourez avec une petite boisson lattée aux épices. Pour le goûter ce week-end, pour la pluie, ça va être formidable. Moi, je pensais que c'était très compliqué les sablés à faire, mais quand vous le dites, ça a l'air simple. On ne sait pas si ça vous plaît ou pas. Si je vais essayer ce week-end. Ça va, ça va ? Vous achetez les sablés ? Avec ou sans gluten ? Quand on est sportif, ça change quelque chose de ça ou pas du tout ? Avec. Très bien. Mais ils sont très bons. Pas comme Djokovic. C'est les graines de sésame qui croquent comme ça ? C'est les graines de sésame qui croquent. C'est pas mal. Allez, place à la musique.